Alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce 29 décembre En 2020, 8h36, c'est ça du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va très très mal et qu'on est incapable de contrôler la situation. La pandémie mondiale, tous les autres événements qui se succèdent à un rythme efférent. Tu penses à chaque jour que tu vas avoir un répit, bang! Et quelque chose arrive. Et quelque chose arrive de plus en plus angoissant, terrifiant. Un tremblement de terre hier de 6.4 qui a frappé la Croatie. On a eu même un tremblement de terre ici le 28 hier aussi à Charlevoix. Donc des tempêtes incroyables. La fin d'année s'annonce vraiment, comme on dit chez les jeunes, rock'n'roll, attachez vos tucs. Et 2021 ne sera pas non plus en reste. Si on pensait que 2020 c'était dur, 2021 va vraiment nous faire rentrer dans le début de l'entraînement. 2021, c'était plus un réchauffement. Et préparez-vous, les années à venir vont être très, très difficiles à traverser. Vos vies vont changer. Votre mode de vie va changer. Ça a déjà commencé. Vous avez eu un avant-goût. Donc préparez-vous au pire. Donc on va aller voir ce qui s'est passé. Quand tu penses que tu vas avoir une journée calme, enfin, entre Noël et le jour de l'an, ben non. Bon, si ça se... les événements se multiplient. La Croatie secouait par un tremblement de terre de, quand même, 6,4. J'aimerais vous signaler. 6,4. C'est pas rien. Qui a frappé la capitale. Donc eux, ils terminent l'année comme ils l'ont commencé. Il y avait eu un tremblement de terre aussi au début de l'année 2020. Un tremblement de terre très grave. Envoyé des ondes de choc à travers la région centrale de la Croatie, provoquant la secousse et l'effondrement de bâtiments. Les sauveteurs ont afflué sur les lieux alors que des rapports font état de décès, apparemment. Au début, on pensait pas, mais là, la Croatie a été secouée par un tremblement de terre très grave qui aurait détruit la moitié de la ville et fait des morts. Donc beaucoup plus grave que ce qu'on pensait au début. Le tremblement de terre a envoyé des ondes de choc dans la Petrinja ce matin, mardi, alors que les bâtiments tremblaient et s'effondraient dans les rues en contrebas. Les médias locaux ont signalé des dommages importants aux bâtiments à la suite du tremblement de terre considérés comme le plus important à faire frapper le pays jusqu'à présent cette année. Le Centre sismologique méditerranéen européen a déclaré qu'il mesurait 6,3 de magnitude atteignant 46 km au sud-est de Zagreb. Les sauveteurs ont afflué sur les lieux alors que des rapports faisaient état d'au moins un décès jusqu'à présent. Les médias locaux affirment qu'une mère était sous le choc d'avoir perdu son fils dans la catastrophe, malheureusement. Les médias croates, le média croate Jutarnji a rapporté que la moitié de la ville a été détruite lorsque le premier ministre a annoncé qu'il se dirigeait vers la zone sinistrée. Et 300 soldats ont été envoyés à l'épicentre comme le maire de la ville a confirmé qu'il y avait eu des décès, donc vraiment tremblements de terre qui frappent la Croatie. M6.4 nous rapporte, là c'était le Sun, maintenant on est avec les Watchers, tremblement de terre très fort et peu profond, enregistré sous le nom de M6.4 a frappé le centre de la Croatie le 29 décembre. Donc aujourd'hui, ce matin, l'agence rapporte une profondeur de 10 km. Vraiment, pas un cadeau, je vous laisserai ces liens-là dans la boîte de description. Pendant ce temps-là, nous autres, on n'est pas en reste, on a un petit coin aussi très enclin à l'activité sismique et c'est la région de Charlevoix. Donc lundi, le 28 décembre, donc hier, à 10h24, ou c'est plus tôt, ça a été reporté à 10h24, le tremblement de terre a lu à 9h19 le matin dans la région de Charlevoix qui a tremblé, alors qu'un séisme de magnitude 3.4 a été ressenti à la Malbaie et à Baie-Saint-Paul selon Séisme Canada. L'épicentre se trouve tout près des rives du fleuve Saint-Laurent, 7 km à l'ouest de la Malbaie. Le foyer, quant à lui, se trouve à 12,8 km de profondeur, quand même pas très profond. Donc tremblement de terre ici également. Ça c'est, sans compter, les tempêtes, la fameuse tempête Bella qui a frappé l'Europe. Avec, laissant beaucoup, beaucoup de dommages derrière elle, la tempête Bella a frappé certaines parties du nord-ouest de l'Europe le dimanche 27 décembre, laissant plus de 55 000 foyers sans électricité. Dans son sillage, plus de 21 000 foyers ont perdu l'accès à l'électricité au Royaume-Uni, environ 34 000 dans l'est, et le centre de la France est environ 1 500 en Irlande. Dans certaines parties du Royaume-Uni, la tempête a entraîné de fortes pluies, des vents violents et des rafales de plus de 160 km. Dans le sud de l'Angleterre, les exploitants de trains, y compris Southwestern Railway, ont signalé des retards, car de fortes pluies ont inondé le chemin de fer entre Bournemouth et Southampton. Donc, tempête Bella, qui a laissé beaucoup, beaucoup, beaucoup de dommages sur son passage. Un autre, les volcans sont en activité un peu partout. C'est vraiment spectaculaire et inquiétant. Forte éruption au volcan Suwanosejima. C'est la seule fois que je le prononce, c'est la dernière. Niveau d'alerte élevé. Au Japon, une forte éruption explosive a lieu au Mont, cratère d'Otake, à 17h51, le 27 décembre, 28 décembre aussi. En conséquence, l'Agence météorologique japonaise a augmenté le niveau d'alerte de 2 à 3 avertissements proches du cratère. Ne vous approchez pas du volcan. Encore là, des images spectaculaires que vous pourrez visionner. Je vais vous laisser le lien dans la boîte de description. On avait eu au Chili aussi, hier, 6.7, 6.7 comme tremblements de terre. Ça nous amène à parler, justement, de ces tremblements de terre. Les quatre tremblements de terre synchrone au large du Chili, deux de 6.7 et deux de 6.8, sont un véritable signe d'alerte d'événements plus importants à venir, nous rapporte Strange Sound. Selon l'application que vous utilisez, trois ou quatre phares tremblements de terre ont frappé le Chili le 27 décembre. Imaginez-vous, 2020 à 21h39, ceux-ci sont appelés tremblements de terre synchrone, chacun d'eux ayant une onde et une onde S et une onde P. Pour la signification, on vient voir ci-dessous, on explique tout ça. Mais parce que ces grands tremblements de terre étaient synchrones les uns avec les autres, vous pouvez nier, si vous le souhaitez, l'existence de deux ou trois autres chocs. Ce n'est donc pas qu'ils ne se soient pas produits, c'est juste que les différents réseaux sismiques ont supprimé deux de ces fortes secourses, peut-être même trois. Cependant, la vérité est que ces tremblements de terre sont synchrones avec le magma fondu se déplaçant sous leur épicentre. Et cela signifie que les fameux tremblements de terre sont un véritable signe d'avertissement d'événements plus importants à venir. Oui, ces tremblements de terre synchronisés les uns avec les autres au même épicentre vous donnent un avertissement direct des événements qui vont suivre. Cette région adjacente à la plaque de Nazca, qui se déplace rapidement à une activité tectonique élevée, comme le montrent les quatre séismes synchrones 6.7, 6.8 et l'épicentre proche du plus fort tremblement de terre enregistré à l'époque moderne, le tremblement de terre de Val-Vidia de 1960. On peut voir ici les fameux tremblements de terre synchronisés. Sur les 36 tremblements de terre connus dans le monde, avec plus ou moins 8.5 de force depuis l'an 1500, un tiers se sont produits au Chili. Wow! Donc, on nous explique tout ça, les différences entre les fameuses ondes P. Le premier type d'onde de corps est l'onde P, l'onde primaire, ou l'onde de compression, le type d'onde sismique le plus rapide, et par conséquent, le premier arrivé à une station sismique, l'onde P peut se déplacer à travers la roche solide et les fluides, comme l'eau, ou les couches liquides de la terre. Il pousse et tire la roche à travers laquelle il se déplace, tout comme les ondes sonores poussent et tirent l'air. L'onde S, c'est le deuxième type d'onde corporelle, ou l'onde secondaire, c'est la deuxième vague que vous ressentez lors d'un tremblement en terre. L'onde S est plus lente que l'onde P et ne peut se déplacer qu'à travers la roche solide, et non pas à travers un milieu liquide. Les ondes S déplacent les particules de roche de haut en bas, ou d'un côté à l'autre, et perpendiculairement à la direction dans laquelle l'onde se déplace, la direction de propagation des ondes. Et on explique plein, plein de choses vraiment intéressantes. Je vous laisserai aussi le lien de ça dans la boîte de description. Donc, quatre emblémentaires dans le fond, parce qu'ils sont synchronisés. On en a éliminé même trois. On nous en a rapporté qu'un, qui était celui de 6.7. Mais il y en a eu quatre en tout. Vraiment, vraiment inquiétant, tout ça. Je ne sais pas vers quoi on s'en va les années. La fin d'année, on pensait qu'en ayant une augmentation de la vitesse de la rotation de la Terre, on aurait peut-être moins de tremblements de Terre. Mais là, on semble s'en aller vers beaucoup plus de tremblements de Terre et beaucoup plus d'activités sismiques. J'espère qu'on n'aura pas une catastrophe d'ici la fin de l'année. Déjà, on en a eu assez en 2020. Espérons que ça va se terminer, 2020, comme ça. C'est assez, mais j'ai l'impression que mon petit doigt me dit que non, que ce n'est pas assez. Mais de toute façon, 2021 va nous réserver, et les années à venir sont l'eau de catastrophes. Il y en a vraiment toute une liste. On reste connecté. Et je vous reviens avec le plus grand mystère entourant quelqu'un que vous connaissez. Surtout les amateurs d'OVNI, ceux qui s'intéressent à la vie extraterrestre. Un mystère entourant cette personne-là, qui est-il devenue... C'était quelqu'un de quand même très puissant sur YouTube, très gros. Et on va aller voir ça ensemble. C'est trop intriguant. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Puis plein d'autres choses aussi. Donc, restez à l'écoute. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501